des queues interminables dans les grandes surfaces mais des marchés de plus en plus déserts voire interdits l'avenir de la vente directe et des petits producteurs devient de plus en plus difficile alors soyons solidaires avec nos producteurs locaux nos producteurs de la région Centre-Val-de-Loire Yannick Guélin, producteur entre autres de Les Bio dans l'Indre sera avec nous dans un instant tout comme Fabien Châté, maraîcher bio en Indre-et-Loire nous retrouverons à Blois Agnès Morel qui est d'Impact Centre mais aussi Henri Frémont qui est président de la Chambre d'Agriculture d'Indre-et-Loire vous êtes solidaires des producteurs de la région et bien venez nous rejoindre au 02 47 38 10 20 c'est le numéro du standard de France Betouane un numéro qui n'est bien sûr pas habituel pour vous qui êtes auditeur de France Bleu Berry et France Bleu Orléans mais qui est à votre totale disposition pour intervenir sur nos trois antennes 02 47 38 10 20 Henri Frémont, bonjour Bonjour Vous êtes le président de la Chambre d'Agriculture d'Indre-et-Loire on va voir avec vous un petit peu ce qui se passe et ce qui vous inquiète justement dans un petit instant on retrouve également Fabien Châté, bonjour Bonjour Vous êtes maraîcher bio à la ferme du Biotop c'est à la Ville-aux-Dames en Indre-et-Loire vous avez fait d'ailleurs une vente directe vendredi vous expliquerez un peu comment ça s'est passé et s'il y en a d'autres de prévu Yannick Guénin, bonjour Bonjour Vous êtes éleveur de vaches laitières à la ferme de la Chaume-aux-Gendres à Bruxière-d'Ayac j'espère que j'ai bien prononcé, c'est dans l'Imbre ? Oui, Bruxière-d'Ayac, c'est ça Bruxière-d'Ayac, donc voilà vous produisez du lait bio vous commercialisez également des fromages en circuit court Alors Henri Frémont je le disais il y a quelques instants vous êtes président de la Chambre d'agriculture en Indre-et-Loire ce qui se passe en ce moment vous inquiète vous l'avez dit plusieurs fois dans les médias Oui, c'est très inquiétant pour nos producteurs en vente directe qui en fonction alors la différence est en fonction des modes de commercialisation qu'ils peuvent avoir on en avait certains qui étaient à 100% sur les marchés et en restauration collective ou scolaire et pour ceux-là aujourd'hui c'est très compliqué parce qu'ils n'ont plus de débouchés donc c'est tout le travail qu'on est en train de mener à la Chambre d'agriculture pour faire la promotion des producteurs locaux et d'expliquer aux consommateurs qu'il a la possibilité d'aller chez ses producteurs on est en train d'imaginer tout un tas de moyens pour qu'en respectant bien les barrières sanitaires ces consommateurs puissent encore aller voir ses producteurs on a signé avec madame la préfète conjointement vendredi soir un courrier qu'on a envoyé à tous les maires pour expliquer qu'il ne fallait pas qu'ils interdisent leur marché que c'était encore autorisé alors tout ça bien en précisant les règles sanitaires mais nous on se dit que de toute façon c'est pas plus dangereux d'aller sur un marché que d'aller s'entasser dans une grande surface donc voilà un petit peu tout le travail qu'on essaye de faire en ce moment Fabien Châté vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Henri Framont ? Oui tout à fait, tout à fait nous de notre côté donc on est un petit peu diversifié on propose des paniers de la vente directe sur les marchés on fait trois marchés par semaine deux marchés dans Tours et un dans la gare de Tours donc celui de la gare de Tours a été annulé parce que la SNCF a fait d'autres choses à gérer que le marché en cette période de crise ce qu'on comprend bien et donc comme vous le disiez tout à l'heure pour pallier un petit peu ce manque de marché on a mis en place une vente à la ferme vendredi et donc ça s'est très bien passé il y a eu une grosse organisation du coup avec les consignes qu'on avait reçues de la Chambre d'agriculture notamment pour les files d'attente et tous les gestes barrières donc on avait mis en place une sorte de cordon un petit peu comme on peut le voir dans les parcs d'attraction pour que les gens soient bien séparés dans la file d'attente et bon les gens ont fait preuve de civisme c'est surtout ça qui est important de dire aussi parce qu'on voit que dans certains marchés a priori parisiens c'est plus compliqué mais là en Touraine nous ce qu'on constate c'est que ça se passe très bien sur nos marchés dans les deux marchés que l'on fait à Tours on a mis des marquages au sol pour que les gens conservent leur distance de sécurité et tout le monde a joué le jeu et respecté les consignes donc ça se passe plutôt bien cependant on constate quand même une grosse baisse de fréquentation des marchés certainement par crainte de nos clients on a une baisse d'au moins 30 à 40% de fréquentation des marchés Yannick Guéna dans l'Inde aussi vous avez constaté ce que disait Fabien Chatter à l'instant Oui tout à fait nous on a actuellement moi je fais principalement le marché de Châteauroux le samedi matin le samedi matin il a eu lieu donc on a aussi constaté une baisse de fréquentation dans les 50% je pense peut-être par crainte aussi etc les consignes ont été bien respectées que ce soit de la part des clients ou de la part des commerçants donc à mon avis il faut tout faire pour que les marchés puissent continuer à avoir lieu on fait également la vente à la ferme le vendredi et c'est pareil ça a très bien fonctionné au niveau des consignes Donc voilà en ce qui concerne déjà la vente directe c'est un point ça marche encore pourvu que ça marche encore un peu plus d'ailleurs c'est ce qu'on souhaite à tous les producteurs de la région si vous voulez nous rejoindre n'hésitez pas 02 47 38 10 c'est le numéro France Bleu Touraine que vous soyez à France Bleu vous écoutiez France Bleu Berry ou France Bleu Orléans c'est le numéro à contacter aujourd'hui pour prendre la parole et soutenir les producteurs locaux c'est l'occasion de leur parler directement d'ailleurs 02 47 38 10 et dans quelques instants nous accueillerons également Agnès Morel qui est chargée de mission de communication du réseau Impact Centre Val-de-Loire et qui se trouve à Blois à tout de suite Tous solidaires sur France Bleu Il est 9h18 la suite de ce rendez-vous 100% solidaire France Bleu 100% solidaire solidaire avec les producteurs de la région au Centre Val-de-Loire où que vous soyez dans la région d'ailleurs producteurs auditeurs de France Bleu Berry France Bleu Orléans France Bleu Touraine vous pouvez prendre la parole ce matin pour dire ce que vous pensez justement des producteurs si vous allez justement vous apprévisionner chez eux 02 47 38 10 20 c'est ce numéro qu'il faut composer ce matin Yannick Guénin donc vous êtes dans l'Inde je le rappelle producteur de fromage entre autres et de lait bio d'ailleurs qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider concrètement je poserai la question également à Fabien Châté qui est maraîcher à la Ville aux Dames mon André Loire continuez à informer les gens que la vente directe continue je ne sais pas si la Chambre d'agriculture de l'Inde a pris la même disposition que celle de l'André Loire d'écrire aux préfets et aux maires pour dire qu'il faut continuer les marchés mais je pense que c'est ce qu'il faut faire parce qu'effectivement je pense également qu'on a moins de risques sur les marchés que dans un supermarché où on est confiné mais enfin voilà donc comme on entend un peu tout que ça va être arrêté les marchés vont être supprimés c'est bien de continuer à dire que ça a lieu pour que nous on puisse continuer à travailler voilà d'accord est-ce qu'on peut vous contacter si les gens qui nous écoutent dans l'Inde par exemple veulent vous contacter pour venir directement à la ferme il y a un numéro ou un site internet ? oui oui alors il y a une page Facebook ERL Lachomogendre et puis il y a le numéro c'est mon numéro de portable en fait je réponds et il n'y a pas de soucis pour qu'on me contacte je peux le redonner si vous voulez allez-y alors c'est le 0604 14 67 83 voilà voilà pour ceux qui vont vous contacter en direct justement et Monique Monique est avec nous qui je pense devra vous faire plaisir Henri Frémont Fabien Châté et Yannick Guélin Monique bonjour bonjour justement vous êtes tout à fait dans l'optique de ce que disait Yannick Guélin à l'instant oui mais je connais bien Yannick Guélin je me connais bien je ne sais pas s'il va me reconnaître mais bon je vais sur le marché moi je vais sur le marché depuis des années et je trouve que c'est moins dangereux il me semble que c'est moins dangereux d'être sur le marché que d'être confiné dans les supermarchés en plus de ça bon la nourriture c'est directement au producteur et je suis allée sur le marché samedi matin c'était très bien organisé chaque on se tenait à un mètre du marchand et les clients se tenaient à un mètre les uns des autres chacun avait bien organisé son stand moi je me sentais en sécurité bien plus que dans un supermarché donc ça je voudrais quand même que les gens le comprennent et le sachent quoi vous avez bien raison Monique vous nous appelez d'où ? à Touroux déjà à Touroux d'accord très bien écoutez je pense que ça fera plaisir effectivement à Yannick Guélin merci beaucoup Monique de votre appel et de votre témoignage et au 02 47 38 10 20 autre témoignage celui de Michel de Chouzé-sur-Loire bonjour Michel et bonjour ben moi je téléphone pour mon fils parce qu'ils sont dans les champs après qu'il y a les asperges et les asperges s'empilent 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 se mettent dans les frigos mais qu'est-ce qu'on fait des asperges ? les restaurateurs ils sont fermés ils font des CA8 restaurateurs il n'y en a pas ben les marchés oui ils pensent enfermés les supermarchés ben un petit peu mais pas pas le tonnage qui cueille alors on va les mettre en conserve ou on va les manger ? ah bonne question le fait tant Richard de ces asperges ne me tentez pas parce que les asperges sont en ce moment ça donne plutôt envie effectivement Michel il y a les magasins de producteurs alors je vais poser la question justement à Agnès Morel que l'on retrouve à Blois bonjour Agnès bonjour vous êtes responsable d'un impact centre chargée de communication notamment à impact centre vous nous rappelez un petit peu le principe d'impact ? oui alors impact c'est une association régionale qui promeut l'agriculture citoyenne et territoriale donc une agriculture qui est vraiment au coeur des projets de société et qui préserve la ressource pour les générations futures du coup on réunit 8 associations au niveau régional et donc ces associations c'est des associations de producteurs et des associations citoyennes et les démarches qu'on défend dans le réseau c'est plutôt une démarche d'amélioration globale et d'approche globale de l'agriculture et on essaye de répondre à des objectifs et de mener des actions pour que les agriculteurs puissent être autonomes et défendre l'environnement et participent à la relocalisation alimentaire au quotidien Alors dans la région centre Val-de-Loire Agnès Morel il y a plusieurs magasins de producteurs où les producteurs viennent directement déposer leur production et même participent d'ailleurs à la vie du magasin ces magasins de producteurs restent ouverts on le rappelle Oui donc tous les magasins de producteurs sont ouverts c'est des commerces de première nécessité donc au même titre que les supermarchés que les marchés que les AMAP ils ont le droit de continuer à fonctionner et il n'y a pas de ralentissement spécifique dans l'abattage dans l'approvisionnement donc tout continue normalement de ce côté là pour l'instant Henri Frémont président de la chambre d'agriculture d'Indre-et-Loire quelles sont les prochaines mesures que vous allez prendre pour les producteurs locaux ? Alors Nyon on travaille avec on est en train de recenser les problématiques dans certaines filières qui sont criantes on a eu un producteur d'asperges là clairement aujourd'hui les consommateurs tous les produits qui ne sont pas de première nécessité les ont complètement abandonnés on a la même chose avec les fromages de chèvre là où c'est Saint-Maur par exemple pour notre département donc on essaye de regarder un petit peu l'état de chaque filière on essaye de voir aussi par rapport à l'organisation parce qu'on s'aperçoit que comme les filières de commercialisation ont complètement bougé donc on s'aperçoit qu'il y a deux trous à certains endroits un manque à d'autres endroits donc on va essayer de voir comment on peut faire par rapport à ça après tout le travail qu'on fait pour dire que les consommateurs peuvent aller chez les producteurs mais ça tout le monde le fait mais c'est globalement et là on a un peu besoin de vous les médias pour en faire la promotion et puis je pense qu'on va aussi essayer d'aller voir les grandes surfaces pour leur dire qu'on est dans une situation un peu exceptionnelle et que peut-être qu'eux aussi peuvent jouer le jeu parce qu'on sait qu'aujourd'hui à peu près encore plus que l'habitude parce que nous ce qui nous inquiète c'est qu'en période de crise comme ça on aurait pu penser que c'était les producteurs locaux qui étaient remis en avant qu'il y aurait eu moins de problèmes en fait on s'aperçoit que c'est le contraire donc les gens se ruent dans les grandes surfaces donc voir avec eux comment ils sont prêts à jouer le jeu et à partir du moment qu'on sait qu'il y a un stock d'asperges par exemple de fromage de chèvre parce que c'est les produits les plus critiques voir s'ils seraient ok pour les commercialiser donc voilà un petit peu on essaye de travailler toute azimut filière pour voir comment on peut écouler ces masses de produits et puis après on a aussi la problématique de transport comment on fait pour qu'il n'y ait pas de rupture d'approvisionnement parce que des fois un modèle qui marche aujourd'hui peut exposer du jour au lendemain on peut prendre par exemple la laitrie de Verneuil le président qui nous disait il suffit que j'ai une panne aujourd'hui il n'y a plus d'entreprise de réparation et tout s'arrête et là on a des centaines de producteurs qui jettent leur lait dans le fossé parce qu'on est sur des produits périssables alors nous notre inquiétude c'est par rapport aux producteurs qui ont des produits périssables où là ça peut être dramatique comme le fils de Michel par exemple qui ramasse ses asperges en ce moment on l'a bien compris Henri pour les producteurs d'Indre-et-Loire en tout cas mais ça vaut je pense pour les producteurs de toute la région Centre-Val-de-Loire avec chaque chambre d'agriculture est-ce qu'on peut aller sur le site de la chambre d'agriculture le site internet pour avoir les infos oui 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 on a organisé une page Facebook on a depuis vendredi vous pouvez trouver toutes ces infos d'ailleurs on a fait un communiqué de presse vous avez dû recevoir un communiqué de presse qu'on a envoyé à tous les médias pour relayer toutes ces infos Merci en tout cas Henri Frémont d'avoir été avec nous ce matin vous êtes le président de la chambre d'agriculture d'Indre-et-Loire je le rappelle on retrouvera dans un instant Fabien Châté Yannick Guénin producteur respectivement d'Indre-et-Loire et dans l'Imbre et puis Jean-Baptiste également d'Amboise qui aura un témoignage à nous apporter dans cette émission 100% solidaire France-Betouraine 100% solidaire avec les producteurs de la région Centre-Val-de-Loire tous solidaires sur France-Bleu France-Betouraine 100% solidaire de nos producteurs de la région Centre-Val-de-Loire nous en parlons ce matin avec des producteurs Fabien Châté Maraîcher Bio à la Ville-Odame Yannick Guénin qui lui fait partie de la gaïque de la chaume au gendre dans l'Indre et puis Jean-Baptiste est avec nous également on va retrouver je ne l'oublie pas Agnès Morel dans un instant à Impact Centre-Val-de-Loire à Blois Jean-Baptiste D'Amboise qui a un témoignage à nous apporter Bonjour Jean-Baptiste Bonjour les auditeurs voilà j'écoute votre émission avec beaucoup d'attention et nous sommes des fidèles clients du marché et voilà il y a un point que l'on n'aborde pas dans les directives de sécurité il est demandé de faire ses courses au plus près de son domicile or le marché est un lieu convivial où on vient de partout et le vrai problème à mon sens c'est que et on ne peut pas le reprocher les consommateurs viennent de distance 10-15 kilomètres et je crois que c'est ça qui provoque cette rupture avec le marché parce que les consommateurs viennent de trop loin voilà d'accord oui effectivement alors le marché d'Amboise qui a fermé je crois mais oui il est fermé pour un mois et nous sommes des fidèles clients du marché nous ne consommons qu'au marché tout produit frais et malheureusement devant cette situation je crois que c'est un des points qui a fait prendre cette décision à la municipalité alors justement après il y a la solution de se rendre directement chez le producteur à la ferme par exemple Fabien Châté on le rappelle vous avez fait un marché à la ferme en vente direct c'était vendredi dernier à la ville d'Ame justement c'est pas simple quand les marchés ont fermé est-ce qu'on peut aller jusqu'à chez vous par exemple Jean-Baptiste qui dit tiens voilà je vais aller à la ville d'Ame d'Amboise est-ce qu'il peut le faire alors juste première précision le marché on a deux sites on a celui de la ville d'Ame et un autre qui est à Mont-Louis-sur-Loire donc beaucoup plus proche d'Amboise et le marché s'est tenu sur celui de Mont-Louis-sur-Loire sur le site de Mont-Louis-sur-Loire donc on était pas très loin d'Amboise maintenant je rejoins effectivement ce que dit monsieur c'est que les gens viennent de loin des fois pour les marchés et inversement ne peuvent pas venir à la ville d'Ame quand ils habitent Tours pour faire leur marché donc c'est pour ça qu'à mon sens il est important de maintenir les marchés avec moins de monde dessus parce qu'effectivement les gens viendront de moins loin et là nous on a beaucoup de clients qui venaient de Verretts Larcet qui sont des communes assez proches de Mont-Louis qui viennent habituellement au marché de Tours pour acheter nos produits et qui sont venus à Mont-Louis pour ne pas avoir à se déplacer justement donc c'est une réponse le marché à la ferme c'est multiplier finalement les points de vente pour se rapprocher des consommateurs bon ça a un coût pour nous en termes de temps de travail parce qu'organiser un marché à la ferme au pied levé ça nous a pris quand même pas mal de temps et d'énergie et puis pour revenir sur ce qu'on disait sur les consignes de sécurité aussi pour éviter les contacts que les gens attendent on a augmenté le nombre de personnes également sur nos marchés pour la commercialisation une personne qui ne s'occupe que de la caisse donc tout ça aussi c'est du temps qui nous est pris sur les cultures effectivement il n'est pas négligeable à cette saison en maraîchage parce que là on est en train de faire toutes les implantations pour les cultures d'été donc c'est un autre volet important au delà de la commercialisation c'est aussi le temps que ça nous prend et le manque de main d'oeuvre qu'on risque d'avoir en période en début de saison donc quand on habite en ville que ce soit Tours Châteauroux Orléans c'est vrai que si on veut aller à la ferme pour le coup on est obligé de prendre la voiture et se déplacer bien loin de chez soi parfois et ça peut poser problème d'où l'intérêt d'ailleurs des magasins de producteurs que j'évoquais tout à l'heure et Agnès Morel vous qui avez un pacte centre à Blois un pacte centre région sur notre Val-de-Loire il y a également les AMAP à votre connaissance est-ce que les AMAP ferment ou pas Agnès Morel ? Alors il y a eu beaucoup de questions autour des AMAP puisqu'il n'y a pas vraiment de législation qui spécifiait les AMAP mais par extension des marchés elles sont maintenues grâce à leur capacité de distribution alimentaire du coup dans le premier arrêté du 15 mars et du coup elles se sont réorganisées donc pour pour respecter les règles sanitaires et d'hygiène et elles continuent leur distribution mais en livraison à l'extérieur avec des paniers faits à l'avance pas de self-service comme d'habitude il est bien spécifié qu'il faut venir sans enfant à une personne par foyer et donc pratiquement toutes les AMAP ont continué leur distribution de cette manière Il y a un site où on peut se renseigner justement sur celles qui sont encore disponibles et les autres ? Alors sur le site d'Impact Centre vous aurez bientôt tous les points de vente à la ferme et les marchés mais en fait les AMAP comme il faut adhérer à l'avance c'est donc un panier qu'on contractualise sur toute l'année on ne va pas je pense pouvoir recenser les AMAP mais après si vous avez des AMAP près de chez vous vous pouvez les contacter pour voir si elles ont du surplus à distribuer si vous n'êtes pas contractuel dans cette AMAP productrice également Véronique qui habite Bournon en Indre-et-Loire bonjour Véronique Oui bonjour bon je n'ai pas suivi toutes les missions parce que je travaille en même temps mais moi je voulais juste témoigner bon en effet une difficulté économique je n'ai pas envie de revenir là-dessus mais je voulais surtout appuyer sur le fait qu'il fallait pas qu'il fallait changer les comportements mais il ne fallait pas se sentir ridicule dans ce changement-là parce que moi je fais de la vente pratiquement tous les jours c'est dégestuel vraiment des fois je pense que c'est ça la difficulté aussi c'est d'avoir un nouveau comportement et on se sent ridicule là-dedans mais il faut dépasser ça porter un masque il ne faut pas en avoir peur avancer quand le marchand veut prendre la monnaie l'autre il va reculer c'est des choses qu'il faut vraiment adapter et c'est un nouvel apprentissage donc il faut prendre le temps et il faut avoir vraiment l'envie de le faire donc c'est ça que je voulais dire surtout Vous avez bien fait effectivement c'était une très belle idée et merci de votre témoignage Véronique effectivement on n'est pas habitué à ce genre personne n'est habitué d'ailleurs à ce genre de situation c'est une situation exceptionnelle ça n'est jamais arrivé dans le monde d'ailleurs donc depuis ces 50 dernières années au moins et donc on s'adapte tous plus ou moins facilement d'ailleurs à ces comportements comme vous disiez pas plus ou moins facilement en fait bah oui c'est ça je comprends porter un masque c'est pas évident alors que plutôt les asiatiques ont l'habitude de porter ce masque même quand il n'y a rien d'ailleurs chez nous c'est pas du tout culturel donc vous l'avez bien fait de le signaler je sais qu'il y a une problématique de masque donc en effet je pense qu'aujourd'hui on n'aura pas on n'aura pas les masques mais en attendant il ne faut pas hésiter à en effet adapter ce comportement là Merci Véronique en tout cas pour votre bon courage déjà et puis merci pour votre témoignage et votre appel au 02 47 38 10 20 merci beaucoup Véronique Je rappelle pour les amateurs de pâtes qu'il y a des producteurs locaux en Touraine du Sud dans le Loir-et-Cher dans l'Inde notamment qui proposent d'excellentes pâtes issues de leurs céréales donc ça peut être une idée je dis ça comme ça il n'y a toujours pas de producteurs locaux de papier toilette en revanche mais bon rien ne sert de faire des stocks rappelons-le France Bleu 100% solidaire soyons solidaires de nos producteurs de la région Centre-Val-de-Loire vous pouvez nous rejoindre pour poser vos questions ou pour témoigner comme vous l'avez entendu à l'instant que vous soyez à France Bleu Berry France Bleu Orléans France Bleu Touraine auditeurs le numéro à composer ce matin c'est le 02 47 38 10 20 Tous solidaires sur France Bleu Solidaires avec nos producteurs et les producteurs régionaux ils sont à la peine en ce moment l'entendu avec certains marchés qui ferment et évidemment on hésite parfois à se déplacer alors qu'il faudrait justement aller les soutenir Philippe vous êtes avec nous Philippe bonjour Oui bonjour monsieur Vous nous appelez depuis Levrou c'est ça ? C'est dans l'Imbre c'est à côté de Châteauroux Oui oui voilà on est à 20 km de Châteauroux une toute petite commune où on a un petit supermarché Alors vous voulez témoigner vous voulez même proposer une idée Philippe Oui concernant les producteurs locaux pour pouvoir écouler leur matière première que ce soit fromage que ce soit asperges salades ou autres moi ma proposition c'était qu'on puisse trouver un accord avec les grandes surfaces donc la grande surface locale par exemple pour que ces gens là puissent s'installer chaque jour sur les parkings sur leur parking et pour pouvoir vendre leurs produits frais produits peut-être du jour que nous consommateurs quand on va faire nos courses même si on y va une fois par semaine on peut leur acheter leurs produits peuvent écouler leurs produits et nous avoir des produits très frais qui sont importants pour notre santé actuellement Effectivement c'est une bonne idée ça C'est ce que disait Henri Fremont tout à l'heure le président de la chambre d'agriculture d'André Loire si les hyper et supermarchés les grandes surfaces pouvaient jouer le jeu ce qui n'est pas tout à fait le cas d'ailleurs en ce moment hélas ça rejoint un peu ce que vous dites Philippe Voilà je n'ai pas tout écouté l'émission excusez-moi je reviens sur quelque chose qui a été évoqué mais voilà oui c'est bien c'est bien ce que je dis et donc nos producteurs j'en parlais à mon épouse tout à l'heure elle me disait il peut faire les marchés mais les marchés sont une fois dans la semaine et ce produit frais il faut qu'il attend une asperge par exemple qui est cueillie il faut qu'elle attend 4 ou 5 jours avant d'être vendue que là si ces producteurs là sont chaque jour sur le parking on peut acheter la cueillette du jour par exemple après ils peuvent s'entendre entre producteurs locaux de faire un stand et mettre une personne pour vendre pour 3 ou 4 producteurs ils peuvent aussi se débrouiller mutualiser un petit peu leurs efforts effectivement voilà Philippe en tout cas c'est une très belle idée effectivement alors le message est lancé l'appel est lancé aux grandes surfaces s'il y a quelques directeurs qui nous écoutent il ne faut surtout pas se gêner et pourquoi pas appliquer ce que vous venez de dire Philippe donc mettre les producteurs sur les parkings des supermarchés donc je ne sais pas si ils verront ça de la bonne oeuvre parce que ça peut faire concurrence avec leurs étals mais en tout cas ça peut être une idée pour soutenir évidemment pour être solidaire avec les producteurs de la région centre-val de Loire Philippe merci beaucoup pour votre appel un tout petit mot là-dessus allez-y on est quand même en état de crise et donc je pense que les directeurs des grandes surfaces doivent jouer le jeu autrement ils seront très mal vus on les remercie d'être ouverts quand même mais ils seront très mal vus s'ils ne jouent pas le jeu quand même sur ce genre d'action en état de crise dans l'actuel mais ça j'ai lancé en tout cas Philippe merci beaucoup de votre appel je vous remercie beaucoup bonne journée Agnès Morel à Blois Impact Centre la solidarité avec les producteurs c'est une chose qui est au coeur des préoccupations d'Impact Centre Agnès Morel on l'a perdue Agnès Morel vous m'entendez ah on vous a retrouvé oui je disais c'est un petit peu le coeur d'Impact Centre la solidarité avec les producteurs oui effectivement donc nous on est en contact avec plusieurs centaines de producteurs en région Centre et du coup c'est plutôt des producteurs qui sont en circuit court en agriculture paysanne ou biologique et qui ont beaucoup de contact avec les citoyens donc ça c'est quelque chose qu'ils ont réussi à plutôt bien maintenir même si comme il a été évoqué certains producteurs ont des surplus de production et doivent faire appel à un réseau plus large et à plus de citoyens mais voilà nous ce qu'on essaye de faire c'est de vraiment retisser un lien entre producteurs et consommateurs et on voudrait vraiment appeler les citoyens actuellement qui ont plus de temps parce qu'ils ont une activité réduite parce qu'ils ont leurs enfants à la maison à vraiment aller au contact des producteurs locaux en respectant les règles sanitaires et en découvrant les produits en redécouvrant la cuisine et en se posant vraiment des questions sur leur acte de consommation et comment ils peuvent soutenir des producteurs et faire marcher l'économie locale par leur alimentation Impact Centre le site internet pour les producteurs intéressés pour tous ceux qui sont intéressés d'ailleurs par l'agriculture les producteurs et également l'écologie c'est Impact c'est I-M c'est impact-centre.fr Agnès Morel merci beaucoup d'avoir été avec nous en direct ce matin depuis Blois donc avec Impact Centre merci également à Fabien Châté qui était maraîcher bio à la ferme du Biotop c'est à la Ville-aux-Dames en Indre-et-Loire Yannick Guénin éleveur de vaches laitières à la ferme de la Chaume-aux-Gendres à Bruxières d'Eyac dans l'Indre près de Châteauroux et puis Henri Frémont qui était président et qui est toujours d'ailleurs président de la chambre d'agriculture d'Indre-et-Loire merci donc d'avoir été avec nous ce matin pour cette émission France Bleu 100% solidaire avec les producteurs de la région Centre-Val-de-Loire tous solidaires sur France Bleu Sous-titrage Société Radio-Canada